Bonjour, nous lisons cette semaine, lundi, jeudi, et ce Shabbat pour la compléter, la paracha Nassau, deuxième paracha du livre des nombres. Une paracha un peu compliquée qui traite notamment de la femme dite Sota, la femme rebelle ou la femme adultère. Cette paracha parle aussi du Naziréa, de cette personne qui va faire un vœu auprès de Dieu, un vœu personnel que Dieu ne lui demande pas obligatoirement, mais il va être lié par sa parole. Et puis, et puis, se trouve ce petit trésor, ce petit bijou au sein de cette paracha qu'est la Birkat Kohanim, la bénédiction sacerdotale, la bénédiction des prêtres, des Kohanim, bénédiction que Dieu a rédigées à l'endroit des prêtres en leur expliquant comment ils devaient bénir le peuple d'Israël par une triple bénédiction. C'est un privilège pour les Kohanim, pour les prêtres, en même temps que cela est un devoir à ne pas oublier. Un privilège est également un devoir bénir les enfants d'Israël ou plutôt, dirons-nous, appeler la bénédiction de Dieu sur les enfants d'Israël, sachant que dans le judaïsme, un homme ne peut bénir directement un autre homme, tout au plus peut-il invoquer Dieu pour que Dieu fasse rejaillir sa bénédiction sur autrui. Eh bien, aujourd'hui, cette prière de la Birkat Kohanim, de la bénédiction sacerdotale, qui se trouve donc dans notre paracha, est lue quotidiennement, elle se trouve dans la prière de la Hamida, au moment précis, et ce n'est pas un hasard loin de là, où l'on prie pour la restauration du service du temple de Jérusalem. Est-ce à dire que cette bénédiction n'a plus de sens aujourd'hui, dans la mesure où le temple n'existe plus et que les Kohanim ne peuvent plus avoir la fonction qu'ils avaient jadis dans le désert ou lorsque le temple existait ? C'est là une question importante, mais à laquelle nous ne pouvons répondre aujourd'hui. Alors, trois bénédictions nous sont ici données, dans cette Birkat Kohanim, et c'est sur la première que j'aimerais brièvement réfléchir avec vous. « Que l'Éternel te bénisse et qu'il te protège » ou « qu'il te garde » littéralement. Mais en français, et la traduction est intéressante, « que l'Éternel te bénisse et qu'il te protège ». Alors, pour Rachid, l'explication est très simple. Pourquoi Dieu devrait-il protéger après avoir béni ? Eh bien, Rachid estime qu'il s'agit ici de biens matériels. Que l'Éternel te bénisse, qu'il te donne des biens matériels, que tes biens prospèrent, qu'ils soient nombreux, qu'ils soient importants. Et Rachid considère que ce n'est pas tout d'obtenir des biens, d'amasser des biens dans une vie, encore faut-il pouvoir les garder. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, qu'il te donne cette bénédiction d'avoir des biens nombreux, mais que tu puisses aussi les garder. On pourra tout de même considérer que cette paracha a une certaine actualité depuis quelques années maintenant. Et la crise économique qui a vu de nombreuses personnes, qui avaient durant une vie amassé des biens, se trouvaient dénudées de tout bien en quelques minutes. Le tout n'est pas de posséder, mais c'est encore de pouvoir garder. Mais c'est une vision un peu matérialiste des choses pour une bénédiction de la Torah. Alors pour Ibn Ezra, Ibn Ezra est une auteur d'esprit et lui pense plutôt que l'Éternel te bénisse. Cela veut dire que les jours de ta vie soient nombreux, que tu puisses vivre longtemps, que tu puisses vivre en bonne santé et qu'il te protège. Et oui, qu'il te protège contre les maux, contre la maladie. Mais les commentateurs disent que tout cela n'est pas incompatible. Les biens matériels sont nécessaires pour avoir la tranquillité d'esprit qui permet à la fois d'étudier et de prier. Chacun connaît la très jolie phrase des Pirkei Avod, des Maximes des Pères. « Im en kemar en Torah » « S'il n'y a pas de farine, il n'y a pas de Torah ». Il faut d'abord penser à sa subsistance propre et celle de sa famille avant de s'offrir le luxe. En quelque sorte, d'étudier. Alors, pourquoi le matériel ? Eh bien, qu'il te bénisse, qu'il te protège, que tu ne perdes pas ces biens, que tu puisses les conserver afin de pouvoir accomplir des mitzvot. Telle est la finalité qui nous est ici proposée. Et cette triple bénédiction se termine très simplement ainsi. « Veillassem lecha shalom » « Que Dieu t'accorde la paix, la paix dans la jouissance de ses biens et des bénédictions qu'il te donne. » « Tabat shalom » Et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada